Coucou la communauté de Maminga, comme vous pouvez bien le savoir c'est Maminga, c'est votre international. Continuez à suivre Naya TV, une capture de beauty, ça veut dire que continuez à suivre votre beauté, on capsule la beauté. De mon vrai nom, je me nomme Outale Mishu. J'ai commencé la comédie grâce au rigolat de Mbalmayo qui m'a tendu la main et après je me suis adaptée, je suis une comédienne. Mais ta carte est où? Mon fils a dit que je n'ai pas une identité. Comment vous pouvez marcher sans carte d'identité? Si un truc t'arrives là, on doit t'identifier. Bon, allons voir le bourse là-bas parce que moi je ne peux rien faire pour vous. Allons. Allons voir nous. Au départ, je n'étais pas comédienne, je n'ai jamais rêvé d'être comédienne, ça n'a jamais été mon rêve. J'étais footballeuse, j'ai travaillé dans les snack bars et j'ai vendu de la nourriture en fait. Quand je rencontre les rigolats, nous sommes dans la même ville, je ne les ai pas rencontrés, nous sommes dans la même ville. Mais après les rigolats et moi on reprend connaissance et quand je vois leurs vidéos, j'ai vu quelques de leurs vidéos sur la toile et je suis parti vers eux pour leur proposer de m'aider s'ils pouvaient jouer avec moi. Et après ils n'ont pas accepté l'alarme et après ils ont quand même accepté la dernière minute. C'est comme ça que j'ai fait apparition dans le groupe des rigolats. Fermez la porte derrière. Fermez la porte derrière. Tu dis quoi? Tu ne m'as pas encore donné le savon comme tu as dit que tu vas me donner. Le savon? Et si je suis obligé de te donner ça, c'est mon savon. Je t'ai demandé d'attendre. Je t'ai dit que j'attendais un petit truc là, un petit dépôt d'argent. Si ça arrive et que mon corps fait un pain charla, je vais te dire pour le moment, ne me dirange pas. La première scène, c'était la guerre, les rigolats, la guerre où Babaji devenait un peu fou. Il devait devenir fou. Et après la deuxième scène, c'était la boutique de Del Pizzo. Et la scène qui fait monter les rigolats, c'était Mwaminga 1. Pour moi, c'était la première scène. Pourtant, ce n'était pas ça la première scène. Mais c'est la première scène pour moi parce que c'est la scène qui m'a mise au devant de la scène en fait. C'est Mwaminga. Mwaminga. C'est vlog ? C'est пригol. Il y a tembes ? Magnifique. Et bien. ma touche particulière c'est l'homme maminga c'est une femme qui est un peu déjà qui est impulsive j'ai pris cela de ma ramée parce que j'ai beaucoup gardé à ma ramée et c'est une femme qui était un peu qui met les bruits dans son foyer donc c'est une femme qui est un peu impulsif j'ai la jean que vous voulez en tant que non j'ai là j'ai non excusez moi c'est juste pour blaguez vous savez l'agent l'agent même c'est l'agent voilà l'agent c'est pas parce que j'ai une tue millionnaire et ça me létoit l'agent vous avez ce moment qui est dans les pommes cours même il veut pas y'a j'ai pas l'agent je me bats avec le peu que j'ai ce que l'océan me donne le jour que j'ai dix mille je vois mes dix mille comme un million c'est comme ça que je vis je peux pas vous dire que n'a pas la comédie je suis directrice dans telle entreprise bon la comédie m'a permis un peu de bon ce que je sais faire dans la comédie m'a permis de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont un peu soutenu et après je me suis retrouvant que d'investir du peu bon du petit gang que j'ai gagné dans la comédie je me suis retrouvant que d'investir j'ai ouvert l'institut de beauté bon j'ai fait plusieurs trucs à donc il y en a d'autres qui sont encore dans l'assiette là c'est un peu fermé le romantisme dans l'agent donc depuis que tu es plus adulte les gens qui sont romantiques ou c'est romantisme qu'ils ont l'agent donc tu es un mot pour l'agent les demandes alors qu'ils ont l'agent je suis avec toi parce que je disais mais on n'a pas besoin de plus ça on a mieux que ça fait dans la vie que lui est mort on commence à travailler devant les devant la scène après après mon retour de non c'était plutôt après son retour de dubaï qu'on commence à travailler ensemble devant la scène en fait j'ai appris son décès je il était 7 heures que je me suis réveillé je me suis réveillé j'ai vu beaucoup d'appels un ami qui m'a appelé et après j'ai relancé l'appel il m'a dit depuis je t'appelle tu décroches pas et kabouel aujourd'hui mais kabouel en route pour venir à yaoundé parce qu'il doit venir à yaoundé aujourd'hui je me dis non c'est comme si kabouel a fait un accident regarde les photos que je t'envoie je regarde les photos mais après ça me fait pas trop je prends le téléphone j'appelle kabouel son téléphone sonne et ça sonne normalement et là la peur pas après je recoupe je relance encore quelqu'un décroche au téléphone et après il me dit quand il a décroché mais je me souviens que c'était kabouel c'est après que la personne me dit non c'est pas kabouel a fait un accident et après mais ça va j'essaie de rappeler plusieurs personnes et après je rappelle encore mon ami là celui qui m'a dit que tout ce qu'on te raconte là c'est que j'apparaît a décidé machenté c'était l'un des pires moment que j'ai vécu de ma vie vous on m avec L'inspiration n'est pas venue, j'avais décidé, mon inspiration est venue du fait que je ne pouvais pas m'exprimer devant la scène, devant les médias ou sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé un moyen d'exprimer ce que je ressentais, même parce que c'était mes pleurs, ça faisait bizarre aux gens, ça dérangeait les gens. J'ai décidé de sortir un son pour exprimer tout ce que je ressentais et pour exprimer l'affection, l'amour, tout ce que je ressentais pour lui, la douleur en même temps que j'avais. Je n'ai pas encore fait le deuil de cabre là, parce que chaque jour je pense, je me dis toujours qu'il va surgir, il va appeler pour dire que non, j'étais à tel endroit, je suis là. Donc je n'ai pas vraiment encore fait sonder. Jusqu'à maintenant, quand je pense, je vais très mal, je m'enferme chez moi et je pleure. Bon, je pleure sur un autre voie et je m'en fous de ce que mes voisines pensent parce que j'ai vraiment mal. J'ai envie de me lever comme ça, je le vois en me disant que non, j'étais quelque part, je suis revenu. Tu n'as pas vu Antoine ici ? Non, on va prendre le sang du monde en caméra. On va prendre et pourtant tu dois courir là-bas. Laisse d'abord ça, ça va t'attendre. Tu as dit que les gens là ne vont pas me dire ? Ils vont te dire l'antipadé. Pourquoi les gens veulent ça ? Quels sont les gens ? C'est eux. D'où ? Ya. Je te recommande qui va. Déjà, peu importe la collaboration que je fais, je considère toutes mes collaborations au même titre parce que, comme je dis toujours, quand je suis devant la caméra, c'est mon meilleur moment. Ce sont mes meilleurs moments en fait. Donc, que ça soit avec deux doigts. Oui, deux doigts, c'est d'abord un autochtone. Voilà. Les rigolants encore, c'est d'où je suis née. Le reste des collaborations que j'ai faites, j'ai toujours aimé avec Abreuil, avec les petits qui sont en bas. Ce sont mes meilleurs. Donc, il n'y a pas de meilleurs, plus meilleurs ou plus l'autre, non. Tout ça, c'était mon énergie que je peux attager. Donc, tout ça, au même niveau. Je suis couple et batté. Vous comprenez ? Je suis couple et batté. Donc, un pied devant, un pied derrière. On ne sait pas s'ils soient en couple, on ne sait pas s'ils soient en réunion ou je sais les batté. Mon inspiration d'abord est naturelle. Ça vient de se faire, je ne fais pas la comédie parce que je vois l'autre faire aussi. Ou bien, j'imite pas, j'imite personne. Mais déjà, quand on parle d'idole, je dis toujours ça à n'importe qui. Mais Ntomba, c'est mon idole. Ce n'est pas côté ciné, peut-être que je suis d'acteur, non. C'est côté travail parce qu'il s'est donné, il a attendu, il a pris beaucoup de temps. Et il ne baisse pas les bras, il continue à travailler. C'est mon idole. Bon, le reste, je suis d'acteur, il y a Mamiton, il y a Zakugla, il y a même les Ivoiriens. Donc, j'aime beaucoup d'idole. Mais Ntomba, c'est mon idole. Même Samuel Eto'o aussi, c'est mon idole. Parce que j'aime les gens qui travaillent beaucoup. J'adore les gens qui s'y mettent vraiment. Mes projets, ils se restent encore dans une petite boîte, dans une assiette. Je suis encore de vouloir me lancer dans le cinéma. Peut-être faire la musique au sein, je ne sais jamais. C'est Dieu qui donne en fait. Pour le moment, c'est Dieu qui donne. Hé, stop ! Oh les mains ! Oh les mains ! Oh les mains comment ? Oh les mains comment, ça fait comment ? Tu fais quoi là ? Je suis le mochon ! Ton champ, tu as d'abord autant de Cameronaise. C'est quoi ton champ ? C'est quoi ? Tu fais quoi ici ? Je suis venu prendre la lune, tu sais, je suis le mochon ! Tu es de quelle nationalité ? Je suis Gabonaise ! Tu es Gabonaise et tu as le champ ici ! N'écris pas sur moi ! Tu dis à qui ? N'écris pas sur moi ! Tu dis à qui dans mon champ ? Est-ce que tu sais que tu as un plan de vie ? C'est toi la propriété ? Je ne peux pas dire qu'il suis une influenceuse. Déjà à la base, je suis comédienne. C'est là que les gens m'ont connue. Le reste m'a attirée, donc m'a acceptée. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien forcée. Donc si je suis influenceuse, ce sont les réseaux sociaux qui me nomment comme influenceuse. Je ne sais pas comment vous dire, mais je suis comédienne, pardon. Actrice comédienne. La jeunesse a maintenant un problème, c'est que tout le monde veut réussir. Mais personne ne veut passer par la norme, en fait. Parce que pour réussir dans la vie, il faut passer par les difficultés, par la réussite. Mais beaucoup veulent devenir riche, beaucoup veulent avoir l'argent. La vie facile. Les jeunes, la vie facile. Mieux vaut se battre, mieux vaut se concentrer dans ce que tu sais faire et dans ce que tu peux offrir, qui peut t'apporter, que de suivre les autres, que de suivre les influenceurs. Parce que beaucoup suivent les influenceurs. Les influenceurs ne sont pas vos parents. Ils ne sont pas vos parents, ils ne sont pas vos maîtres de l'école. Se concentrer dans la vie active, laisser la vie facile, c'est tout. Pas chez vous. Qu'est-ce que c'est une baba ici ? Elle vient me chasser chez moi, dans la besoin de mon père. Tu ne connais même pas où elles sont, je ne connais pas ce visage dans ma partie. Voisine, l'enfant ici, elles sont loin de l'autre côté là-bas. Son père, il est tout collé le coup de bien engouvant de l'âge. Les artistes d'ailleurs vivent de leur métier. Mais ici, c'est parce que nous, une comme moi, je suis une battante. Je sais gérer le peu que j'ai. Le peu que la vie me produit, que le cinéma me produit, je me fais avec. Ma plus grande fierté, c'est moi-même d'abord. Je suis une, pour moi, et je ne blague pas avec ma fierté. Quand quelqu'un veut jouer avec ma fierté, là je te mets de côté. Je suis la plus grande fierté, après le reste, on peut dire ma famille, ma mère. Mais pour le moment-là, Nami, j'ai traversé tellement des étapes que, quand je me regarde, je me mets, je me dis oui. Bravo, Manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada